Le livre qui a changé ma vie, ce n'est pas forcément le plus grand livre, quoique celui auquel je pense est un grand livre, mais c'est celui dont on peut dire qu'on n'est pas le même avant et après. Il y a très très peu de livres dont on peut dire qu'on est différent avant et après. Moi je crois que c'est à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans à peine, quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit de Céline. D'un seul coup, j'ai eu le sentiment d'une sorte de... comment dirais-je, de vérité oppressante de la réalité, d'une liberté d'écriture et en même temps d'une sorte d'angoisse existentielle. Quand un écrivain me balançait des phrases du genre « La vérité de ce monde, c'est la mort, il faut choisir, mourir ou mentir » ou bien des phrases comme « L'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». J'ai pris ça en pleine figure et je peux dire que je crois avoir une sorte de pessimisme existentiel, si j'ose dire cette phrase un peu pédante, après avoir lu Voyage au bout de la nuit et je ne vois pas d'autres livres, d'autres grands livres, je pourrais penser à Guerre et paix de St. Tolstoy, mais non, je pense que Voyage au bout de la nuit est un livre qui m'a marqué pour ma vie et donc je suis, encore une fois, j'insiste, différent après l'avoir lu que je n'étais dans une sorte d'innocence avant de l'avoir lu.